Bonjour chers élèves. Donner la liberté aux jeunes est un sujet très débattu par plusieurs auteurs. Mais, liberté ou non, c'est toujours difficile à décider. Restez avec nous pour découvrir les avis des gens sur ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime. Sujet de la production écrite. Faut-il, à votre avis, accorder une grande liberté aux jeunes, ou au contraire doit-on la limiter ? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue, avec des arguments et des exemples précis. La jeunesse est une période très sensible, qui se caractérise par l'activité et la créativité, car les jeunes deviennent de plus en plus autonomes. Parfois, ils refuent d'être soumis à une oppression quelconque de la part de leurs parents, de leurs professeurs voire de leurs amis intimes. A vrai dire, ils sont pareils à une bombe à retardement prête à s'exploser face à toutes sortes de contraintes. Or, certains pensent qu'il faut leur accorder, aux jeunes, une liberté totale, d'autres sont plutôt d'avis qu'elle faut la limiter et la restreindre. Alors, qui a raison et qui a tort ? Par la suite, nous allons présenter les arguments des adjuvants sans oublier ceux des opposants. Pour soutenir leurs convictions, les adjuvants affirment qu'il faut accorder plus de liberté aux jeunes, car elle est une condition indispensable pour exciter et motiver leur créativité. Tout de même, quand le jeune ressent de la liberté, il peut automatiquement avoir confiance en lui-même et devenir responsable au futur, car tout simplement les jeunes d'aujourd'hui sont les hommes de demain. De surplus, l'être humain est né libre, il est illogique de restreindre sa liberté comme un esclave, c'est le cas des enfants qui deviennent souvent victimes d'intimidation. Cependant, les opposants pensent autrement, car ils affirment que le fait de donner une liberté totale aux jeunes est une mauvaise idée, car une grande liberté peut conduire le jeune à s'adonner à la drogue, au tabagisme, à la prostitution. De surplus, il faut protéger les jeunes, car ils ne sont pas assez mûrs et ils n'arrivent pas à distinguer le bon du mauvais. Tout de même, la liberté absolue peut entraîner l'anarchie, à titre d'exemple antigone, qui jouit d'une liberté totale, chose qui l'a poussé à enfreindre, les ordres du roi, et ainsi mourir indignement. En somme, les avis ne sont pas parallèles, car chacun voit la chose à partir de ses propres convictions. Quant à moi, je vois que la liberté est une arme à double tranchant, elle peut nuire à la santé et à la vie tout entière, surtout si on n'en fait pas un usage modéré et logique. Mais, elle peut créer une confiance entre les individus surtout, entre les enfants et leurs parents. D'ailleurs, y a-t-il une relation entre ce sujet et le conflit de génération ? Merci de votre attention. Nous vous invitons de vous abonner à notre chaîne et de nous encourager avec vos commentaires et vos remarques. Merci. 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 Merci.